... Pour cette émission, je voudrais qu'on parte pour parler d'altruisme avec vous, Mathieu Ricard. Qu'on parte et qu'on revienne, plus exactement, sur un contresens qui concerne la pensée de Schopenhauer. Schopenhauer qui est indûment présenté dans l'histoire des idées ou, quand on le connaît mal, comme le philosophe de l'égoïsme. Il est vrai que Schopenhauer a dit que, chez l'homme comme chez la bête, entre tous les motifs, le plus capital et le plus profond, c'est l'égoïsme. Il poursuit en disant, l'égoïsme est l'essence même de l'homme, tout pour moi, rien pour les autres, voilà sa devise. On a là du Schopenhauer dans le texte, de factures tout à fait classiques et connues comme telles. Mais c'est mal connaître. Le Schopenhauer bouddhiste, authentiquement bouddhiste, qui, le penseur de l'impermanence, qui dit ceci, par exemple, dans Le Monde comme volonté et comme représentation. A chaque instant donné dans le temps, toutes les espèces animales, du moustique à l'éléphant, se trouvent réunies au complet. Elles se sont déjà renouvelées des milliers de fois tout en restant les mêmes. Elles ne savent rien de leurs semblables qui ont vécu avant elles et vivront après elles. C'est l'espèce qui vit toujours. De même que le monde disparaît avec la tombée de la nuit, sans pour autant cesser d'être un seul instant, l'homme et l'animal paraissent disparaître après la mort, alors que leur essence véritable subsiste imperturbablement. Ce texte, comme beaucoup d'autres chez Schopenhauer, exprime chez lui une tendance fondamentale qui est l'intuition d'une solidarité organique de tous les êtres, d'une appartenance commune qui se révèle à nous dès qu'on déchire, dit-il, le voile de Maya qui nous sépare les uns des autres. Que vous inspire cet autre Schopenhauer, Mathieu Ricard ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, une sorte d'interdépendance. Et le fondement même de l'altruisme. Parce que, si vous voulez, quel est le fondement de l'égoïsme ? C'est de se dire, j'existe comme une entité, isolée, donc je peux effectivement construire mon propre bonheur dans la bulle de l'égo. Après, tous les autres n'ont qu'à en faire autant. Je suis très heureux s'ils réussissent, mais ce n'est pas mon affaire. Je suis très heureux, mais je m'en fiche. Si vous voulez, poursuit de la bonheur égoïste, parce que d'abord, ça serait trop de s'occuper des autres. C'est déjà pas mal de s'occuper de son propre bonheur. Donc, si en plus, il fallait s'embarrasser du fardeau des autres, on n'en sentirait plus. Mais, d'une part, c'est un pari doublement mauvais. D'une part, parce que l'égocentrisme, le sentiment exacerbé de l'importance de soi est la recette pour se rendre la vie misérable, et la rendre aux autres, forcément. Et qu'en plus, bien plus que ça encore, c'est en porte-à-faux avec la réalité, en supposant que nous sommes des entités autonomes. Justement, l'interdépendance, qui fait que toutes les choses sont reliées, tous les phénomènes, tous les êtres, et non seulement, si vous voulez, l'altruisme n'est pas seulement une noble pensée, mais aussi quelque chose qui est en harmonie avec l'interdépendance. Parce que, si je m'aperçois que je ne me réveille pas le matin en me disant que je puisse souffrir toute la journée, si possible, toute ma vie. Donc, chaque être souhaite échapper à la souffrance, donc, en contrepartie, atteindre un épanouissement, un démonia des Grecs, l'accomplissement, un bonheur authentique, dans le sens d'une manière d'être. Et donc, l'interdépendance nous permet de dire, quel que soit le comportement des gens, adroitement ou maladroitement, eux aussi, ne souhaitent ne pas souffrir. Nous sommes tous liés, mon bonheur ne peut être accompli qu'avec, et au travers de celui des autres. Donc, non seulement, si vous voulez, il s'avère que l'amour altruiste, la compassion, et ça, les neurosciences, on l'a montré, nous en reparlerons, sont parmi les plus positifs, les émotions positives. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, contribue à votre propre épanouissement, seront perçus, naturellement, par les autres comme quelque chose de bienfaisant, mais c'est aussi quelque chose qui est en accord avec la réalité. Donc, l'interdépendance est à la racine même de l'altruisme et de la compassion. Maintenant, pour ce qui est de Schopenhauer, je veux dire, quand même, il a démarré de façon qui n'est pas très bouliste. – Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Venez avec moi, on va aller vers une première image. Juste quand même, sur cette question de l'interdépendance, est-ce qu'en un sens, l'égoïsme, l'égoïsme standard tel que Schopenhauer le décrit, n'est pas le symptôme de l'intuition secrète de cette interdépendance, mais vécue sur le mode de la peur, du sentiment, au fond, que, voilà, nous vivons au milieu et solidairement avec le reste du monde, mais c'est une façon de le conjurer. Est-ce qu'au fond, l'homme qui est égoïste ne témoigne pas par son égoïsme d'une conscience et d'un refus de cette interdépendance ? – D'un refus, je crois que c'est d'une inconscience, parce que si vous voulez… – Parce que ça, c'est le propos de Schopenhauer. – L'idée, c'est que l'égoïste est celui qui se réfugie, il y a une sorte de vulnérabilité, donc il essaie de construire la bulle de l'égo, mais le problème, c'est que quand vous avez fait une bulle, vous avez un monde extrêmement rétréci et que tous les événements de l'existence, les succès comme les échecs, vont prendre des ampleurs incroyables. C'est comme des atomes qui rebondissent sur les parois de cette bulle de l'égo, qui vous meurtrissent à chaque fois. Donc l'idée, interdépendance, ça veut dire briser la bulle de l'égo et un espace beaucoup plus grand, de sorte que les projectiles des émotions destructrices se perdent dans l'espace. – C'est l'intuition bergsonienne d'une morale ouverte. La première image, elle est prise dans le parc de Yellowstone. C'est une meute de loups. Et c'est vous qui, quand vous avez rencontré Adèle Van Redd, vous avez discuté des images qu'on pouvait choisir, avez proposé celle-là à Mathieu Ricard. – Si vous voulez, c'est un exemple aussi d'une forme d'altruisme, mais d'altruisme qui est restreint finalement à un groupe, à ceux qui nous sont liés génétiquement. – Pourquoi altruisme ici ? Il faut le dire. – Parce que par exemple, si vous avez une meute de loups, là dans ce cas-là, je ne sais pas exactement ce qui lui arrive à ces loups, mais s'il y a une meute qui est en danger, il y aura généralement un loup qui va décrocher pour en quelque sorte attirer les prédateurs et sauver la meute. Donc sauver le reste. On peut dire que c'est un comportement en apparence altruiste. Mais en fait, il protège le groupe, il protège ses propres gènes, parce que souvent, c'est ses frères, ses sœurs, ses neveux. Mais comment passer de là à un altruisme étendu qui dépasse les bornes de la personne, de ceux qui nous sont proches et même de ceux qui finalement nous traitent de façon positive ? – Oui, parce qu'il y a une double objection à l'interprétation altruiste du sacrifice d'un loup qui serait d'une part, ce sont ses congénères qui le protègent et d'autre part, c'est un animal. En d'autres termes, il est déterminé, peut-être plus instinctivement que l'homme le serait, à se comporter comme il le serait. – Je crois qu'on exagère un peu par arrogance la distinction. – Vous savez que vous alliez dire ça ? – Parce qu'il y a une continuité, forcément, il n'y a pas d'évolution sur les animaux. Donc, si on a 99,5% des gènes d'un chimpanzé, je veux dire, il y a forcément une continuité même dans le domaine de l'altruisme. Mais simplement, ce qui est important, parce que si vous voulez, l'évolution a eu beaucoup de mal à gérer le problème de l'altruisme véritable. C'est de l'altruisme désintéressé qui s'étend au-delà de vos proches et de ceux qui vous veulent du bien. – Est-ce qu'un tel altruisme ne se situe pas dans le 0,5% justement qui nous sépare du règne animal ? – Je sais, même dans ce 0,5%, aussi bien les psychologues que les économistes que les évolutionistes ont eu beaucoup de mal à envisager l'idée même d'un altruisme authentique. Il a fallu des prodiges d'ingéniosité de certains psychologues comme Daniel Batson aux États-Unis qui a passé 30 ans avec des stratagèmes expérimentaux extrêmement astucieux à mettre les gens dans des situations telles qu'il a pu en déduire qu'il y a des gens qui se comportent vraiment de façon altruisque. C'est-à-dire que la motivation première est vraiment de faire le bien de quelqu'un ou de répondre à ses besoins et que c'est aussi le but ultime. Il se peut que ça vous fasse du bien parce que c'est l'argument de l'égoïsme universel, c'est que « Ah ah ! » Si vous faites ça parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez bien. Mais prenons un exemple. Il y a un cas assez célèbre. Un homme dans le métro à New York, il était avec ses deux petites filles. Un homme est frappé d'une crise d'épilepsie. Il tombe et puis il se relève et il tombe sur la voie. Le métro arrive. Cet homme qui avait ses deux petites filles voit qu'il y avait un espace entre la rame et les rails et que s'il sautait, il pouvait une chance de coucher la personne. Donc il l'a fait. Ça a marché. Mais on ne peut pas dire qu'il s'est dit « Ah, quand tout sera ça fait ni comme je me sentirais bien. » Donc là, il y a forcément et puis les personnes qui entendent persécution comme ceux de persécution nazie choisissent au péril de leur vie de ceux de leur famille, de personnes qui souvent n'étaient pas de la même religion, etc. Ils ne pouvaient rien attendre en retour. Si ce n'est pas de l'altruisme, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? Rousseau parle ici de pitié, d'une répugnance innée à sentir la douleur qui nous est épargnée. La pitié, c'est une chose différente. La pitié, c'est quand vous ne voyez pas la possibilité, enfin disons dans la position du bouddhisme, d'une solution. C'est-à-dire, si vous voyez d'un avion quelqu'un qui est tombé au milieu de l'océan Pacifique, le pauvre, mais s'il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'il est tombé près d'une île, mais qu'il y a de la brume qui cache l'île et qu'il pourrait nager très facilement. Là, c'est la compassion, c'est-à-dire, il y a une solution pourvu qu'il la trouve. Et donc, le bouddhisme, la solution, c'est de dissiper l'ignorance par la connaissance. Les causes de la souffrance, les toxines mentales, la haine, l'orgueil, la jalousie, l'obsession sont les causes de la souffrance. On peut les dissiper, donc la compassion est plus forte que la pitié. Est-ce qu'on est avec une telle image à la source de cette dissipation ? On est ici, c'est une femme et son enfant dans le sud de l'Inde, dans une province tamoul, sud de l'Inde, le bon regard merveilleux de cette femme sur cet enfant qui ne pleure plus, qui est consolé parce qu'on lui donne enfin à manger, manifestement, est une image par excellence de l'instinct maternel. L'instinct maternel dont Bergson, par exemple, on en parlait ici, tiens, dont Bergson faisait l'image même de la vie où chaque génération était penchée sur celle qui la suivra. Est-ce qu'on peut faire d'une telle image instinctive la source, la source vive, peut-être, de l'altruisme ? Alors, précisément, c'est ce qu'on peut appeler l'altruisme biologique qui est instinctif. C'est-à-dire que la mère, les parents, ceux qui nous sont proches, naturellement, on veut le... Cette mère ne souhaite rien d'autre que le bien de son enfant. Mais c'est un altruisme qui est quand même limité, partiel. C'est ce que vous allez vous dire. C'est son enfant. C'est son enfant. Donc, c'est un altruisme-là, on n'a pas besoin de le cultiver. On n'a pas besoin de raisonner. C'est l'altruisme, sur la base de cet altruisme biologique, par le raisonnement, la méditation, l'entraînement, on peut cultiver un altruisme qui transcende ses limites. C'est-à-dire, de se dire, finalement, cette mère, elle est tant préoccupée par le sort de son enfant. S'il souffre, elle souffrirait pour lui, si elle pouvait. Mais en fait, ça correspond à ce besoin fondamental de chaque être vivant. Et ce n'est pas seulement les êtres humains, les animaux aussi. Vous savez qu'on tue un milliard d'animaux par an pour notre consommation en France. Ce n'est pas de quoi être fier, franchement. Donc, chaque être vivant souhaite ne pas souffrir. Donc, on peut étendre par la compréhension, par le raisonnement, par l'habituation, la familiarisation, on peut étendre ça à tous les êtres. Et ça, sur la base de l'altruisme biologique, on peut arriver à un altruisme étendu et ça, ça demande un processus de cultiver, de se familiariser. Donc, méditation veut dire cultiver. Que répondez-vous, Mathieu Ricard, à ceux qui, vous dites donc, cultiver le jardin d'un altruisme spontané qui serait ici l'instinct maternel ? Que répondez-vous à ceux qui disent que l'instinct maternel, loin d'être le ferment de l'altruisme, la graine de l'altruisme, en serait au contraire le contraire, j'allais dire l'antidote comme si c'était une maladie, dans la mesure où, précisément, l'instinct maternel se porte vers son enfant. On voit, par exemple, pour reparler des animaux, des lionnes qui nourrissent leurs lionceaux, qui acceptent de nourrir les lionceaux de leur soeur, c'est-à-dire leur neveu, mais plus difficilement, quand même, moins facilement. De la même manière, d'ailleurs, que Jean-Marie Le Pen disait, on citera Le Pen dans une émission sur l'altruisme, pourquoi pas, Le Pen disait, c'est une phrase qu'il avait rendue assez fameuse, d'ailleurs, qui dit, je préfère mes filles à mes nièces, mes nièces à mes cousines, mes cousines au reste du monde, etc., etc. En d'autres termes, il y a, comme ça, un champ qui va du plus proche au plus lointain et qui, précisément, s'appuyant sur le plus proche, sur le nerf familial, sur l'instinct spontané, réfute toute possibilité de s'étendre. C'est exactement la théorie des gènes égoïstes de Richard Dawkins, comme si un gène ne peut pas être plus égoïste qu'un fer à repasser, mais enfin bon, si vous voulez, c'est une image. Et toute la théorie de l'évolution a eu beaucoup de mal à envisager la possibilité d'un altruisme étendu. Et c'est là où l'entraînement de l'esprit vient en œuvre. À savoir que, sur la base d'un raisonnement, c'est-à-dire que, du fait que tous les êtres, comme moi, souhaitent échapper à la souffrance, c'est le droit le plus fondamental. Si on devait résumer la déclaration des droits de l'homme à un seul article, le droit de ne pas souffrir. Donc, si je prends conscience de cela, sur la base de l'amour que je connais, c'est l'amour biologique pour ceux qui me sont chers, pour ceux qui me traînent bien, je peux étendre ça en disant, même si, vous voyez, la compassion et l'altruisme, ce n'est pas une... L'absence n'est pas une punition pour des mauvais comportements et le fait de les manifester n'est pas une sorte de récompense pour des bons comportements. Ça, ce sont des jugements moraux, c'est différent. Mais la différence qui est à l'œuvre ici dans ce que vous dites, c'est une différence qu'on peut faire classiquement, d'ailleurs, même chez les philosophes occidentaux, entre l'amour de soi et l'amour propre. L'amour de soi est un amour spontanément généreux puisque ça n'est pas l'amour du moi, c'est au contraire l'amour de soi et du monde entier, de soi solidaire du monde alors que l'amour propre ferait au contraire le calcul de son intérêt dans les rapports qu'il entretient avec autrui. Regardez cette image, Mathieu Ricard. On est à Banda Hache, donc en Indonésie, juste après le tsunami, voilà des bénévoles qui se penchent au chevet des gens qui ont souffert. On pourrait dire, naturellement, c'est une image magnifique, heureusement qu'ils le font. On pourrait dire également qu'ils le font peut-être pour se donner bonne conscience et qu'ils spéculent sur les dividendes de leurs bonnes actions et qu'après tout, ils dormiront plus tranquilles eux-mêmes et que leur bien-être en sera accru. Après tout, pourquoi pas ? On pourrait même se réjouir qu'en vertu de cet égoïsme présupposé, ils ne s'en portent que mieux ensuite. Mais on peut également considérer qu'ils agissent là de manière tout à fait désintéressée. Alors c'est justement, si vous voulez, quand Daniel Batson, qui est un ami, qui a répondu point par point à toutes les possibilités de cet égoïsme universel. Ou le soupçon de l'égoïsme sous-fait qu'une de l'autre. Là, d'entre eux, c'est qu'ils vont avoir bonne conscience ou parce qu'ils vont avoir une récompense d'une façon d'une autre à court ou à long terme ou bien simplement parce qu'il y aura une opprobre sociale s'ils ne le font pas ou au contraire une image s'ils le font. Donc il s'est ingégné à mettre les gens dans des situations où ils n'avaient strictement aucun espoir de ce genre de récompense, que bien au contraire, ça va recouter quelque chose. Et finalement, il y a toujours des gens qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si ça leur coûte beaucoup, même si personne ne le sait, ils vont se mettre au service des autres. Donc ça, c'est l'altruisme véritable. Mais ici, on est donc dans ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut désigner ou ce qu'on peut imaginer être de l'altruisme véritable. Le contraire de cela serait par exemple, c'est dans le temps retrouvé, Madame Verdurin qui lit les journaux et elle apprend le naufrage du Lusitania, le bateau, le Lusitania. Elle pense à tous ses morts, plutôt elle y pense sans y penser car ce même jour, son domestique a su lui apporter ses croissants favoris. Et le narrateur décrit le visage baigné de délice, le délice absolu qui s'inscrit sur son visage pendant qu'elle dévore ses croissants, délice accru du sentiment de la douleur des autres et de l'espèce de commisération devant laquelle, sa propre commisération, sa propre compassion devant laquelle elle tombe en extase. Elle est deux fois heureuse. D'une part, du fait que les gens souffrent alors qu'elle, elle-même, ne souffre pas. Elle est trois fois heureuse. Un, les gens souffrent, elle ne souffre pas. Deux, la souffrance des autres lui donne l'occasion d'être bienveillante à leur endroit. Trois, les croissants sont délicieux. C'est un petit peu un manque d'empathie. Mais ça montre aussi une des manifestations du faux altruisme. C'est quand vous êtes altruiste simplement pour soulager votre propre détresse. Il y a des gens qui ne supportent pas émotionnellement de voir les autres souffrir. Et ils ne vont pas intervenir simplement parce que, vraiment, pour faire du bien aux autres, mais parce qu'ils ne supportent pas de le faire. Mais pour se soulager eux-mêmes de la misère des autres. Comment est-ce qu'on peut distinguer ? Il suffit de leur donner une échappatoire et on s'aperçoit alors qu'ils choisissent l'échappatoire plutôt que de rester confrontés à la souffrance. Donc ça, c'est les faux altruistes. C'est ça. On va aller vers la dernière image. Je suis heureux de la montrer. C'est vous qui l'avez choisi. Et d'ailleurs, ça tombe bien, Mathieu Ricard, c'est une image de vous. Oui, mais enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est vous, dans le laboratoire de Richard Davidson. On est en 2008. C'est vous, avec des électrodes qui ressemblent un peu à des cotons-tiges. Ça ressemble un peu à chaque... J'avoue faire une permanence si j'avais des cheveux. Oui, voilà. C'est la permanence du chauve. Je ne sais pas. Alors là, justement, à quoi ça correspond ? Ça correspond à la possibilité de cultiver l'altruisme. Et ça, c'est une des grandes découvertes des neurosciences depuis 20 ans, la neuroplasticité. C'est-à-dire que le cerveau change à la suite d'un entraînement quelconque. Ça peut être de jouer du violon, des mouvements de gymnastique complexes, de jouer aux échecs. Les chauffeurs de taxi londoniens qui, contrairement aux chauffeurs parisiens, excusez-moi, connaissent 14 000 rues par cœur et doivent passer un examen. Ils ont une aire du cerveau qui est la topologie des rues, qui est nettement plus développée. Alors, qu'est-ce qu'il en est de qualité fondamentale, de qualité humaine, comme l'attention, la présence d'esprit, la force d'âme, l'altruisme ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un même type d'entraînement ? Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on étudie ça sur les méditants à long terme, ceux qui ont fait entre 10 000 et 70 000 heures de méditation sur 30 ans. Dont vous êtes. Bon, ça m'est arrivé parce que c'est ça que je fais dans les maladrières. Et aussi des personnes qui en ont fait pendant une demi-heure par jour pendant 8 semaines. Le premier lot de méditants expérimentés, on a montré des différences considérables dans le fonctionnement du cerveau, notamment lorsqu'ils s'engagent dans une méditation sur l'amour altruiste. Une activation de certaines aires du cerveau qui en va avec les émotions positives, le rapport à l'autre, qui peuvent aller jusqu'à 1 000 %, qui n'avaient pas été décrits jusqu'alors en neurosciences. Donc, il y a tout un programme de recherche avec des publications dans des journaux extrêmement respectables. Ce n'est pas, si vous voulez, des labos un peu en marge avec des méditants aussi un peu bizarres, c'est les meilleurs neuroscientifiques du moment. Et donc, ça, c'est un des exemples de cette étude. J'ai passé maintenant une centaine d'heures dans les IRM, mais une vingtaine de méditants de mon genre. Et maintenant, on a montré effectivement qu'il y a une différence fonctionnelle dans le cerveau chez ceux qui se sont entraînés à la compassion. Donc, la compassion, si vous voulez, ou l'amour altruiste, ce n'est pas simplement un noble sentiment qui vient, un amour inconditionnel vous avez vis-à-vis d'un enfant et puis ça passe. Il y a quelque chose qui maintenant devient votre manière d'être. Il y a un livre qui dit cela en Occident, c'est l'éthique de Spinoza, Mathieu Ricard. L'éthique de Spinoza se propose dans la quatrième partie, examine la phrase d'Ovid qui dit « Je vois le bien et je l'approuve et pourtant c'est le mal que je fais ». Il examine cette phrase et toute la question de l'éthique où liberté et éthique vont de pair et de savoir comment donner à ce que je sais, c'est-à-dire de voir le bien, comment donner à ce que je sais la puissance de s'appliquer à ce que je fais. Et il explique à partir de là qu'il y a l'idée dans l'éthique d'un exercice constamment répété justement de manière à donner tout simplement au corps et à l'esprit à renouer avec l'intuition fondamentale d'une unité du corps et de l'esprit. On a rien à ce qu'on appelle la méditation, la familiarisation avec une nouvelle manière d'être. Ça ne va pas se produire. Puis si j'étais un bon être humain, ça demandera un effort constant, soutenu, mais un effort qui est une joie en forme d'effort. Vous voyez, dans Le voyage au bout de la nuit, qui n'est pas franchement un livre sur l'altruisme... Oui, j'aurais pas pensé, oui. Mais oui, mais alors dans Le voyage au bout de la nuit, à un moment, en Bragamance, Bardamur rencontre un personnage, Alcide, qui est un personnage épouvantable, qui torture les gens, qui malmène les nègres. Il ne les malmène pas, d'ailleurs, il leur donne la chicote, comme on dit. Donc il est très dur avec eux, il les bat, etc. Et puis un jour, il découvre qu'Alcide, en fait, consacre, donne tout son argent et fait tout son petit commerce, dont il croit qu'il n'est que pour lui, consacre tout son argent à l'éducation d'une nièce qu'il n'a jamais vue. Et il dit ceci, «Alcide évoluait dans le sublime, à son aise, et pour ainsi dire familièrement, il tutoyait les anges, ce garçon, il n'avait l'air de rien. Il avait offert, sans presque s'en douter, à une petite fille, vaguement parente, des années de torture, l'annihilement de sa pauvre vie dans cette monotonie torride, sans condition, sans marchandage, sans intérêt, que celui de son bon cœur. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier, et cela ne se voyait pas. » Ah ben voilà, c'est ça, l'athoïsme, on n'a pas besoin de reconnaissance, de gratitude, de... Si vous voulez, qu'est-ce qui vous fait mieux vous sentir que de faire un acte de générosité désintéressée ? C'est là où vraiment il y a une sorte de satisfaction profonde, parce qu'on ne dépend pas des critiques, de la louange, du gain et de la perte, de l'anonymat ou de la célébrité. Et donc, c'est ce qui naît du cœur. Le Dalai Lama souvent enseigne, je faisais philosophique, et à la fin, il vous dit, je vous ai dit, un certain nombre de trucs, peut-être que ça ne vous intéresse pas, laissez tomber. Mais ce qui compte dans l'existence, c'est d'avoir bon cœur. N'importe qui qui dirait ça, ça tomberait complètement à plat. Mais quand c'est quelqu'un qui a un cœur immense, brusquement, ça résonne, et on se dit, on se dit, bien sûr, bien sûr, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir bon cœur. Ce qui veut dire que les bienfaits pour soi d'un geste généreux doivent être, il faudrait se les représenter comme des vertus collatérales d'un geste qui est à lui-même sa propre fin et non comme des buts en soi. Exactement. Et c'est dans ce sens que même si ça vous fait du bien, ça reste l'altruisme parce que ce n'était pas... Si vous plantez une récolte pour avoir du grain... Ce n'est pas parce qu'on en retire un profit que si on est pour le coup de... Le village fait une récolte pour avoir du grain ou du blé. Mais vous avez aussi le foin en bonus. Et le foin, c'est votre propre bien qui vient au travers de l'accomplissement du bien d'autrui. Vous ne l'avez pas recherché, mais il vient en plus. Donc, il y a un intérêt supérieur au désintéressement. On pourrait parler d'un souverain bien qui ne serait pas un bien provisoire. Comme vous avez dit, c'est une conséquence secondaire qui n'était pas cherchée pour elle-même. Sinon, ça serait de l'égoïsme. Et d'abord, ça ne marcherait pas parce qu'on ne serait pas satisfait. Donc, une des conditions pour que l'altruisme vous donne cette espèce de chaleur intérieure de joie, c'est que justement, vous n'ayez pas cherché pour lui-même. C'est un peu comme le geste d'un écrivain d'ailleurs. Un écrivain qui écrirait selon lui-même, non pas en se représentant ses lecteurs, en n'essayant pas de plaire à ses lecteurs. Un écrivain écrivant selon lui-même, suivant le droit fil de sa propre inspiration, toucherait plus de gens. Regardez, on traverse au feu. Ah, mais non, le feu passe au rouge. Toucherait plus de gens et plus de lecteurs qu'un écrivain qui formaterait son écriture en fonction d'un destinataire particulier. Moi, je m'étais arrivé d'écrire à haut de bouquin. Et si vous voulez, quand je commence, par exemple, que je suis écrit dans mon Hermitage, je me dis, bon, attention, je dois vérifier mon attitude et ma motivation. Si je fais ça vraiment avec l'idée de contribuer à quelque chose, vraiment d'essayer de faire un peu de bien, à ce moment-là, ça a un sens. Sinon, ça ne sert à rien d'écrire une ligne. On va s'arrêter là-dessus et on va, nous, pour nous, continuer à parler, en particulier de vos livres, d'ailleurs, dont on va trouver les références. Je voulais d'ailleurs vous poser une question, mais on n'a pas eu le temps de le faire. J'ai regardé sur le site. Oui ? Le site qui vous est consacré. D'accord. Ce site précise que vous avez développé, exactement, que tous les... c'est droit de le faire. S'ouvre avec ça. C'est vrai, c'est vrai. 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 Sous-titrage MFP. ...